On connaît l'efficacité de l'hypnose dans certaines thérapies ou quand on veut arrêter de fumer, mais cette méthode peut-elle nous permettre d'apprendre plus facilement des langues étrangères ? Certains établissements scolaires la proposent en tout cas en cours d'anglais. Regardez cette enquête de David Desarrojos, Frédéric Petit et Corinne Magne. Dans ce lycée, les cours ont parfois des airs de sieste. Écouteurs vissés dans les oreilles, ces élèves se font hypnotiser durant 10 minutes. Tous les muscles se relâchent. Deviennent de plus en plus détendus. Avant d'écouter des scénettes dans la langue de Shakespeare. Hi Jack, how are you ? Hi Sarah, I'm fine thanks. Cet état d'hyperconcentration les rendrait plus réceptifs, plus concentrés, mais pas forcément meilleurs en anglais. Je préfère quand même un cours classique, si j'ai quelque chose que je ne comprends pas vraiment, je peux au moins demander à la prof. L'année dernière j'avais beaucoup de mal avec l'anglais, avec les langues tout simplement. Et puis cette année j'y arrive mieux, ma moyenne elle a augmenté. L'établissement a investi 7000 euros pour cette méthode, inspirée des séances traditionnelles en cabinet. How long do you intend to stay ? Une première pour Thomas Larope. Allongé, les yeux fermés, il écoute cette musique zen. Avant de répéter des phrases simples de la vie courante. Je ne suis pas beaucoup posé de questions, j'ai répété sans me juger ou sans avoir un regard critique sur ce que je disais, ce qui n'est pas forcément le cas habituellement. Comptez 90 euros la séance. A ce prix, vous ne serez pas bilingue, vous n'aurez pas un meilleur accent ni une meilleure syntaxe. Mais vous augmenterez votre niveau de concentration et serez, paraît-il, désinhibé. Beaucoup de gens ont peur de parler dans une langue qui n'est pas la leur, peur de faire des erreurs, peur de ne pas avoir le bon accent, peur qu'on se moque de nous. Tout ça sous hypnose va disparaître. Marie Vidal a suivi un stage intensif pour faire valoir de nouvelles compétences dans sa recherche d'emploi. 40 heures, facturées 3800 euros. Un pari, puisque jusqu'ici, rien n'a fonctionné. Les professeurs, les cours en ligne et finalement, je n'arrivais pas à casser ce blocage. Et je me suis dit, bon, l'hypnose, c'est une méthode rapide. Mais est-ce vraiment efficace ? Pour le savoir, nous l'avons mise en relation avec une professeure d'anglais. Résultat mitigé. Est-ce que là, Marie serait capable d'aller à Londres et de parler avec des londoniens ? Je pense que ça va être un peu compliqué. Intrigués, nous avons tenté l'expérience avec une langue plus exotique, le thaïlandais. Sous hypnose, nous sommes, c'est vrai, plus attentifs. Parvenons à baragouiner quelques mots et même, parfois, à en comprendre le sens. Effet de courte durée, une demi-heure plus tard, impossible de prononcer la moindre phrase. Et il le faut aussi.